Bon on se retrouve pour le quatrième pronostic entre donc un match par équipe Une équipe que j'ai voulu appeler quand même la ROH Team, la Ring of the North Team Puisque bien sûr CM Punk et Daniel Bryan ont fait partie de la Ring of the North Contre la Wyatt Family Donc Luke Harper et Rick Roman Et donc on va un petit peu rappeler ce qui s'est passé Donc voici la première image Voici un homme qui a manqué de respect à tout ce qu'il représentait Il a manqué de respect à son professeur Comment un homme peut-il porter un Yes Lock Empêche de ne pas respecter le joueur A+, qui est Shawn Michaels Parce qu'il a trahi Il a porté un Switched Music Oui ok bon Mais on n'a pas le droit de frapper un Hall of Famer de la WWE On n'a pas le droit de frapper un homme qui a été son mentor Daniel Bryan tu restes un B+, et tu ne resteras jamais un B+, c'est tout ce que j'ai à dire Mais en tout cas, il faut savoir une chose Oui, qu'est-ce qu'il y a Marie ? C'est un A++ Brian C'est un B+, même un C+, désormais Bon ensuite, pour ce qui s'agit de ce qui se passe D'ailleurs, la Voyage Family l'a avengé Shawn Michaels D'ailleurs, puisqu'il l'a attaqué Et quelques... une heure après à peu près Il s'avère que la Voyage Family s'en est pris à CM Punk Après sa victoire contre le Ryback Finalement, les deux ont trouvé un intérêt commun Et ont même réussi à profiter Vous savez, du moment où la lumière s'éteint En général, Luke Harper et Woman apparaissent Et bien finalement, ils ont réussi à être un petit peu finaux dans l'histoire Et à s'en prendre, on va dire, aux deux membres de la Voyage Family Et résultat, finalement, dans cette rivalité La ROH s'en est plutôt bien sortie Maintenant, on va parler bien sûr... On va commencer d'abord par... Bon, je vais rester modéré par rapport au match Bien évidemment, qui a eu lieu au Highly Nocell Par rapport au Switch & Music On va commencer par le match entre CM Punk Et le Highly Nocell à Ryback Est-ce que vous en avez pensé ? Moi, ça m'a déçu que ce ne soit pas un vrai match handicap Deux contre un Et que Polyman soit en haut de la cage Parce qu'en fait, c'était juste un un contre un Et Ryback, malheureusement pour lui, a encore perdu Et d'ailleurs, il n'est même plus Polyman Guy Polyman l'a viré Donc, il n'a même plus ça, le pauvre Ryback Et c'est un gros lait, c'est Polyman qui l'a dit Oui, non, je n'aime pas C'est pas moi qui l'a dit, c'est Polyman Moi, j'étais déçue que ce ne soit pas un vrai match handicap dans la cage Alors, pour l'autre match Daniel Bryan contre Randy Orton Alors là, déception Oh là là, Shawn Michaels qui trahit son élève Qui, lui, l'a formé Alors qu'on croyait qu'il ne s'est identifié que dalle Mais à un moment donné, il ne faut jamais C'est une phrase qu'il faut comprendre Il ne faut jamais faire confiance à une personne de la WWE Oui, mais tu espérais En plus, c'est le public qui a voté Shawn Michaels Oui, le public, ils font parfois des erreurs, ça arrive Oui, tu te disais, mais ce n'est pas possible En plus, volontairement, paf, le coup de pied 1, 2, 3, Randy Orton champion Et là, c'est la fin, c'est le drame Et là, en plus, on ne lui donne même pas une chance de se racheter De toute façon, je ne pense pas que ça ait servi à grand chose Du coup, c'est Big Show qui aura le match Mais bon Mais pourquoi avoir une chance ? Ce mec a manqué de respect à un all-of-famer Parce qu'il le mérite, c'est la chance C'est un B+, c'est un mec qui est B+, il restera un B+, C'est tout ce que j'ai à dire Mais bien sûr que non En plus, il faut qu'il se rase Je suis d'accord avec Edouard, il faut qu'il se rase la barbe Déjà, d'une Oui, c'est vrai que ça ne lui va pas tellement Bon, Edouard, il ne s'est pas exprimé Alors, par rapport au... Eh, il le sait, moi, j'étais déjà très contente Parce que je ne supporte pas l'Evac Ce mec qui essaye d'imiter Goldberg Et qu'il n'arrive même pas aux doigts de pied D'ailleurs, pour information, lors des house shows à la WWE Il a essayé de porter des prises à la Goldberg Ça n'a pas marché Non, mais on sent vraiment que c'est ce qu'il essaie de faire Quand on regarde l'expression de son visage L'espèce de rage, l'espèce de côté un peu brut Moi, je suis comme un lion, etc Non, mais il faut arrêter Ce mec ne dégage absolument rien Il n'est juste pas pathétique Il était déjà pathétique avec... Je ne sais plus si c'est Nexus ou Corée Il était déjà pathétique à ce moment-là Franchement, c'est un mec Je ne peux plus le voir sur les rigs Ni aux abords Il me soule Vraiment, il me gave Et la victoire de CM Punk Je ne suis pas non plus super fan Mais franchement, elle m'a fait vachement plaisir Et Paul Eman, c'est un gars que j'adore C'est un manager comme a eu l'Undertaker Et ça fait vraiment plaisir De voir des mecs comme ça Qui arrivent à stimuler un peu le match Et ses contours Donc, non, franchement J'étais vraiment très très content De ce que j'ai vu au A1CL Et plus parce que Ryback s'est fait mater C'est bien Daniel Bryan Daniel Bryan et Ryback sont habillés pour l'hiver C'est bien ça Et pour le deuxième match Ah, mais attends, attends J'aime assez bien Bryan Je veux dire Même parce qu'il avait fait si le but Moi, moi qui l'ai un petit peu égratigné Ah d'accord, ok Non, je dis juste que ça m'énerve Qu'il porte la barbe comme ça Je ne sais pas si On dirait qu'il a envie de fuir ce côté Justement ce qu'il est C'est-à-dire le jeune talent Qui est arrivé à la WWE Il n'y a pas si longtemps que ça Qui doit encore un peu faire ses preuves Je ne sais pas Il veut se faire pousser la barbe Comme ça, il y a des matchs de championnat Non, je veux dire Attends, vis au jour le jour Et puis Je ne sais pas C'est dommage Je trouve qu'elle lui a vraiment Très bien ses preuves Exactement Voilà C'est une petite parenthèse Il ne manque pas de respect A des Hall of Fame 1 à la WWE Le respect, ça se mérite Oui, ben Ce n'est pas comme ça Qu'il l'a mérité Ça, je peux te le dire En tout cas Bon, ben On va parler un petit peu du match On a bien parlé On va parler un petit peu De la Breed Family Ça fait quelques mois Qu'ils sont là Qu'est-ce que vous en pensez De cette équipe Est-ce qu'on a parlé Bien sûr, le Shield On en a parlé Dans la dernière vidéo Oui, j'en avais parlé De la vidéo précédente Moi, franchement Je n'accroche pas du tout Cette équipe Voilà Ils sont un peu bizarres Je ne comprends pas Tout ce qu'ils disent Là Ils sont un peu énigmatiques En fait, ils auraient été Vraiment géniaux Dans un film Genre Indiana Jones Sur des canaux de canyac À tirer au focozile Franchement, ils auraient été génial Géniaux, pardon Mais là, franchement Dans le cadre, je dis non Non, vraiment Ils ne dégagent rien du tout C'est là peut-être Là où ils ont erreur C'est que quand on regarde Leur entrée On a l'impression D'un type Qui est un peu mort-vivant Si vous voyez De qui je veux parler Oui, oui Dans la manière d'avancer Les apparitions De qui je veux parler C'est-à-dire qu'on a l'impression C'est ça un petit peu Ce qui me gêne Avec la Wyatt Family C'est qu'on a l'impression De voir un Undertaker bis Alors quand c'est Kane J'arrive à l'accepter Parce que Kane est le frère De l'Undertaker Mais quand c'est la Wyatt Family On a l'impression De voir une parodie Qui finalement Non parce que si tu veux L'Undertaker Il était vraiment seul Il était vraiment seul Dans son monde Incompris Mort-vivant Et tout L'autre Il a deux acolytes À ses côtés Bref, voilà Encore une fois On sait tous D'où vient ce gars Il a perdu quand même Pas mal de crédibilité Dans le passé Tu n'en fais pas Une sorte de Dean Man Tu ne peux pas lui donner Un côté mystique Qu'il n'a jamais eu Qu'il n'aura jamais Avec un talent Qui marche sur quelques jours Et encore Après il ira la poubelle Comme bien d'autres Tu vois, voilà C'est tout Bon Ensuite Il y a un dernier point Que je tenais à avancer C'est bien de vouloir Tout le temps sourire Et te marrer Bray Wyatt Mais au bout d'un moment Ça devient chiant Le mec Je vais vous donner un exemple Alors Il y a Une rixe Entre le Shield Et Bray Wyatt Et le Wyatt Family Tout le monde s'engueule Le seul qui est mort de rire C'est lui Alors je sais bien Qu'il a le personnage D'un mec complètement cinglé Mais au bout d'un moment J'ai quand même l'impression Que Son personnage Devient très vite fade Et c'est ça qui est gênant Avec la Wyatt Family C'est que ça devient fade Très très vite Au début Ça a été un peu simple De quoi ? Il leur manque le talent L'expérience Il leur manque le charisme Il leur manque beaucoup de choses Pour revenir à notre truc J'ai vu Lou Carper J'ai vu Eric Warman J'ai vu Bray Wyatt Bon Bray Wyatt On l'a vu avec la Nexus On a plus vu Lou Carper Sincèrement Ce que tu parlais du Shield tout à l'heure Le Shield Le match Les matchs de la Wyatt Family Individuellement Même par équipe Ne sont pas impressionnants Et c'est ça qui change peut-être La petite approche Qu'on a vers eux Parce que tu peux avoir une équipe Qui a quelque chose dans le coffre Mais on ne peut pas non plus avoir Là on a l'impression D'avoir une équipe Qui est fade au niveau technique Et qui a une gimmick Qui commence on va dire A s'effilocher Et au bout d'un moment Ça risque de commencer à baisser Je ne sais pas Si vous êtes d'accord avec moi Ouais Non c'est ça Je pense que c'est pour ça Qu'ils ont ce match là Pour qu'on les mette plus en avant Tu vois Justement En plus c'est bien sûr lié Bien sûr lié à ça Le remettre un petit peu De les mettre en avant Moi ce qui me fait peur Par rapport à ce match là On va en parler maintenant de ce match C'est Est-ce qu'on ne va pas avoir un match Où quand CM Punk et Daniel Bryan Vont subir Est-ce qu'on ne va pas avoir un match Au rythme très lent C'est ça qui m'inquiète réellement Et C'est ça qui Je ne sais pas si vous êtes d'accord Avec moi ou pas J'ai surtout l'impression C'est Lou Carper Il est lent Mais qu'est-ce qu'il est lent Mon dieu Maintenant On va passer au pronostic Qui vous voyez gagner Punk Bryan Et pourquoi Bah je pense que La Wyatt Family Je trouve que c'est une belle occasion De les mettre contre Punk et Bryan Je trouve ça bien Par contre Je pense qu'il manque Un peu d'expérience Pour battre CM Punk et Daniel Bryan Parce que c'est pas C'est pas de la nénote Punk et Bryan Maintenant Très certainement Que Bray Wyatt Va intervenir Donc il pourrait Il pourrait les aider Et tout ça Moi je pense que Quand même Punk et Bryan Vont s'en sortir En tout cas J'espère Parce qu'alors là S'ils perdent Contre la Wyatt Non parce qu'en plus Ils n'arrêtent pas De gagner Donc ce serait bien Qu'ils continuent quoi Enfin Bryan Il est plus en train De perdre De gagner Oui mais justement Pour le relancer Et avoir un match Continuer ça A TLC Ou avoir une chance Pour la ceinture A TLC Et justement Pour continuer Un petit peu la logique Si On va parler de Marie Mais tu es d'Ordre Tu pourras répondre aussi Si Il y a victoire Est-ce que vous pouvez imaginer Une équipe Punk et Bryan Ah je Moi j'aimerais bien Mais je pense que Punk est trop solitaire Oui plutôt Punk Oui Bryan je peux le mettre Avec pas mal d'autres catchers Punk ça Je vois pas trop en équipe Bah peut-être Pendant quelques semaines Tu vois Mais est-ce que ça va durer Surtout vu les égaux De ces deux là Tu vois Je pense pas Bah aux dernières nouvelles Triple H et Shawn Michaels C'est plus Les égaux égaux Tu peux pas faire mieux Et pourtant il y a eu des hits Oui mais On l'a pas tellement vu combiner Aussi avec d'autres catchers Ça me surprendrait Pourquoi pas Oui bah allez Quelques semaines Mais Ça va pas une équipe Surtout que là Ils s'entendent bien Tu vois Ils ont fait des matchs ensemble Ça a l'air de fonctionner Tu vois Mais Peut-être pour Je sais pas Je pense pas Parce que ce serait quoi Leur but Ce serait d'avoir les ceintures Par équipe Je pense qu'ils visent Un peu plus haut Les deux Ou alors Foutre la Disney A la WWE Ah moi je vois bien Un Bryan Puis Rémy Sario Là pour le coup Je pense que ça combinerait bien Et notamment Lors du Lors du dernier roll Là quand on voit Ray Ray faire son 619 Avec une intervention Derrière de Daniel Bryan Moi je trouvais Que ça promettait pas mal Pour la suite On verra Le 619 Barb C'est pas comique Non Moi je serais plus Matt Punk Bryan Que Ray Mysterio Bryan Mais Oui pour Foutre la Disney Mais Il faudrait qu'il soit Plus que deux Parce que Punk et Bryan Ce sont deux mecs A la base Qui pensent davantage Au titre Oui mais Pour renverser le pouvoir Et surtout Que Punk aussi Quand il était champion Et tout ça Ça grinçait un peu Des dents Qu'il soit autant champion Aussi longtemps D'ailleurs il était Lui même le disait Qu'il était même pas Dans les main events Que c'était John Cena Parce que c'était John Cena Qui était le visage Alors que c'était lui Qui était champion Alors pourquoi pas D'un intérêt commun Tu vois Qu'on les mette ensemble Et tout ça Qu'ils fassent des matchs Et qu'ils forment Une équipe Pourquoi pas Mais je pense pas Que ça va durer Je sais pas Punk solitaire Moi je l'aime bien Tu vois Mais bon pourquoi pas Quelques semaines Tu vois Quelques mois Pourquoi pas D'accord Edouard le prono Alors Qui c'est que tu vois gagner Moi je trouve Qu'on a pas tellement parlé De Bravoyat Je ne crois pas Qu'il ait un match Lui Non Non Bah voilà Bah il va bien falloir Qu'on le voit quand même Oui il va intervenir Il sera là Il sera dans sa petite chair En train de se balancer Ouais Je pense qu'il va intervenir Il va influencer le match Et malheureusement Je vois Une défaite De Punk et Brian Oh Moi je vois Heureusement Il faut bien une déception Moi je vois bien Moi aussi je vois une victoire De la Voyage Family Ah mais non C'est pas possible Déjà parce qu'il y en a Qui manque des Non je vais arrêter Il y a aussi Mais il y a En fait si vous voulez J'ai regardé sur Twitter Un peu partout Mais je sais J'ai regardé beaucoup de Twitter Avec France sur Cré Je regarde le Twitter souvent Il faut savoir que Bon il y a Brave Voyage J'allais vous poser la question En plus est-ce que Brave Voyage Va intervenir Et en fait je suis tombé Sur un tweet Bon après ça reste Ça reste un tweet Vous êtes d'accord C'est un tweet de Just Alors désolé pour la prononciation Justlat Delvin C'est un mec Qui s'est brisé la colonne Vertébrale à NXT Et qui va revenir Dans très peu de temps Il a dit ceci I feel pain Sister Abigail Sister Abigail Et bien évidemment La prise de finition De Brave Voyage Donc est-ce que ça peut vouloir dire Moi ce que je me dis Ça se trouve Il va y avoir un mec Qui va intervenir De manière extérieure Et ça sera cet homme Tu dis pas I feel the pain Sister Abigail Juste pour t'amuser Ah tu penses qu'il y aurait Une intervention De ce Justland Delvin Ouais ouais Bah peut-être Ouais Mais Oui ça c'est Mais bon si il y a intervention Il y a disqualification Et Oui mais tu sais Une intervention Une intervention avec l'arbitre Avec la qualité Oui c'est vrai Voilà Et puis tu sais Quand t'as tout le monde Qui arrive d'un coup Ça part dans tous les sens Au bout d'un moment L'arbitre Il s'est même plus Par contre Regardez Il suffit juste Qu'il y a Justland Machin chouette Qui arrive Poum un coup Et ce problème Il est réglé Ouais Et finalement Comme tu l'as peut-être dit Ça ne décrit Crédibili Décrit Dibili Bise Oui Décrit de la balèze Décrit la balèze Les Punk et Brian Finalement Et ça peut continuer N'importe Non et puis Attends Il n'y a pas de titre en jeu Je crois Pour ce match Non Donc franchement Qu'il y ait une victoire Ou une défaite Qu'est-ce qu'ils en ont à faire Bah si parce que Non ils n'en ont rien à faire Je veux dire C'est l'autre Il interview Et il intervient Pardon Et fait perdre son équipe Ils n'en ont rien à faire Ils vont juste Mettre à mal Brian et Punk Le reste Ils s'en foutent complètement Ouais Il n'y a pas de ceinture en jeu Il n'y a pas de titre Il n'y a rien Ouais C'est vrai Il a raison Dans le sens Moi j'espère quand même Il n'y a pas de vrai Mais après Il faut dire Vraiment Là où je suis d'accord Avec Edouard C'est que La vraie On va dire Le seul titre On peut dire Un titre C'est que La Royal Family Peut avoir une exposition Intéressante C'est la seule chose Brian et Punk Ils sont assurés De toute façon Ils auront un match De champion Ils auront un match A TLC Ça c'est sûr et certain Je pense qu'il n'y a pas de secret Mais c'est une exposition Qui est négative Donc une intervention externe Ça revient au même C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça qu'ils vont Se faire connaître De toute façon Il faut aller jusqu'au bout Bah oui Voilà C'est ce que je dis En tout cas Les gens Ils sont aussi Comme nous Dans le doute Puisque c'est 50% 50 Donc c'est 50% 50 Ouais bah 50% Ça veut dire Qu'ils savent pas Alors Papy a dit Wyatt Family Ah Tout le monde est contre moi Ouais bah ça fait pas plaisir Mais c'est ce qu'il va se passer Je pense Non mais c'est vrai Qu'on aime tous Les deux Les deux là Bon à part moi Qui en veut Tu savais qui Mais Mais finalement J'ai envie de dire Pour enlever Je pense que Si on Moi je pense à une victoire De la Wyatt Family A cause de ce fameux tweet Et par le fait aussi Que Bray Wyatt Il y a quand même une chance Qu'il intervienne quoi Il n'y a pas de raison Qu'il intervienne pas Ou alors il est vraiment Très sage Bon voilà Est-ce qu'il y a quelque chose A rajouter sur ce match Vous voulez dire Non Vous voulez dire Espérons qu'il sera beau Dynamique Et que les deux Les deux glands Ils n'auront pas Ralentir le match C'est tout Ouais Espérons Espérons En tout cas Ça va être un beau duel De barbe Ça il faut le dire Ouais Parce que j'ai jamais vu autant De barbe dans un match Impressionnant C'est à proche de Noël Ça fait du bien Ouais voilà En fait voilà Le match est pour sponsoriser Par le Père Noël Ouais exactement Bon allez on va s'arrêter là On va maintenant passer Au cinquième match Entre un type Qui a un bras en moins Et l'autre Qui veut détruire son bras Et qui veut parler Ouais Bon allez A la prochaine A la plus Plus